Le Hara de la Frénée, nous avons la particularité et le privilège d'être voisins immédiats du Hara du Pain. Donc on est au cœur des terres d'élevage de l'Orne, qui font en parler d'elle aujourd'hui. Nous sommes voisins immédiats dans un très joli site sur 200 hectares, dont 150 en continuité. Nous sommes voisins de tous les grands haras trotteurs de la région. Donc nous avons créé le Hara et repris suite à la session de la famille Athiase, qui était orientée vers le pur sang, nous avons repris le Hara il y a une dizaine d'années. Et deux ans après, nous investissions dans notre premier étalon, qui était Ganymède. Ganymède, deux ans après, était numéro un français. Il est toujours dans le top 3. L'an dernier, il était top 2. Autour de Ganymède, nous avons eu Love With You, qui a fait un gagnant de prix d'Amérique au Yona. Et puis nous avons investi dans plusieurs étalons du bois, Mercenaires, Not Disturb, Millennium Wood. Maintenant, nous accueillons Giant Cat, qui a aussi fait une très belle carrière. Et Surcouvre de l'eau bois, un jeune étalon qui est prometteur. Donc cet étalon, nous couvrons toute l'activité, de l'élevage, des courses. Nous avons notre entraîneur particulier sur le site. Et après avoir investi dans les étalons extérieurs, le but aujourd'hui du Hara, l'avenir du Hara, c'est de fabriquer nos propres étalons. Donc nous oeuvrons dans ce sens, avec l'investissement dans des juments de premier plan et la valorisation de nos chevaux à Paris, pour essayer de trouver le Graal et avoir nous-mêmes notre propre étalon. Alors il faut se diversifier au niveau de la clientèle. J'ai toujours souhaité couvrir toutes les activités, donc élevage, débourrage, saillie, etc. C'est indispensable. C'est énormément d'énergie pour développer des Hara de cette échelle. Il faut de la réussite. C'est très aléatoire. Le cheval est un milieu, est un animal extrêmement fragile. C'est un milieu très difficile. Donc il faut à la fois de l'abnégation, de la réussite, d'énormément d'investissement. Et compter sur un brin de chance en permanence. Voilà.